Carole Beffa Bonsoir Carole Beffa Merci d'avoir accepté cette invitation cette surprise à Daniel Pénac alors c'est une surprise qui peut-être n'en est pas une totalement car vous avez déjà travaillé ensemble notamment pour ce magnifique album Jeunesse L'œil du loup, l'œil du loup au départ c'est un conte écrit par Daniel Pénac et à l'arrivée ça donne un conte mis en musique par un compositeur je disais tout à l'heure pas n'importe quel compositeur parce que vous aviez, on s'en souvient il y a 4 ans remporté la victoire de la musique du meilleur compositeur vous écrivez des opéras, des concertos et puis vous travaillez également comme ça avec les écrivains quel est votre rapport Carole Beffa à la lecture, vous qui avez accompagné Daniel Pénac mais aussi je me souviens Tony Morrison la prix Nobel de littérature J'adore accompagner des lectures à haute voix ce que je fais avec beaucoup de plaisir on va d'ailleurs le faire prochainement avec Daniel mon rapport à la littérature c'est que je lis à peu près de tout et depuis que j'ai des amis qui écrivent des livres je me sens un peu obligé et c'est un plaisir de les lire donc voilà je passe de plus en plus de temps à lire et je lis notamment les livres de Daniel je l'ai évidemment lu alors qu'on ne se connaissait pas du tout je crois que le premier livre de Daniel que j'ai lu c'était comme un roman et qui m'a enseigné cette chose importante parmi les droits du lecteur c'est le droit de ne pas terminer un livre et le droit de le relire qui sont des choses absolument essentielles je crois vous maintenez Daniel comme un roman immense succès populaire et surtout mais alors quel bonheur pardon hein vous disiez en ouverture de ce livre on est prié je vous supplie de ne pas utiliser ces pages comme instrument de torture pédagogique je ne voudrais pas faire ça enfin rappeler quand même le plaisir que tout le monde peut prendre à relire comme un roman est-ce que vous maintenez les dix droits à un prescriptible du lecteur ? j'en voudrais un onzième lequel ? qui est le droit de s'endormir sur une lecture qu'on adore c'est un sommeil incroyable vous résistez je fais ça en ce moment avec un des tomes d'Elena Ferrante je résiste je résiste puis évidemment le sommeil a raison et c'est un merveilleux endormissement mais le livre qu'on aime pas celui qui vous barbe l'une des raisons pour lesquelles Carole Beffa je vous ai demandé de venir ce soir c'est que vous avez publié l'année dernière un livre que je trouve absolument passionnant ça s'appelle Les coulisses de la création et vous l'avez publié avec un de vos amis qui est mathématicien c'est Cédric Villani Cédric Villani médaille Fields c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel de mathématiques et que nous avons reçu à plusieurs reprises sur ce plateau lui aussi passionné par la lecture il y a des choses incroyables dans ce livre de conversation notamment cette question mais que se passe-t-il dans la tête du créateur ? de temps en temps j'aimerais bien être vous savez un neurochirurgien et puis mettre le Pénac sous IRM et me dire mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du Pénac lorsqu'il écrit ? est-ce que vous savez répondre vous Cédric Villani ? je vous appelle Cédric Villani Carole Beffa oui c'est le propre des livres écrits à quatre mains c'est qu'on ne sait plus après qui écrit quoi j'ai essayé par les conversations que j'ai eues avec Daniel d'avoir un petit peu non pas ses recettes mais ses secrets sur la question est-ce qu'il a des moments privilégiés pour écrire ? est-ce qu'il a des rites ? est-ce qu'il y a des moments où il a un tout petit peu l'angoisse de la page blanche ? toutes choses qu'on aborde dans ce livre avec la question à la fois de la mathématique et de la musique mais c'est une question qui vaut pour toute la création c'est pour ça que nous avons essayé de faire en sorte que ce livre ne s'adresse pas simplement à des amateurs de musique pas simplement à des amateurs de mathématiques mais à quiconque c'est vraiment pour tout public exactement il se passe quoi dans votre tête Daniel lorsque par exemple vous vous dites tiens je sens une scène je commence à écrire je me mets à mon bureau d'abord écrivez-vous à la main écrivez-vous sur clavier quelques fois je dis j'ai mis cinq ans à écrire ce foutu bouquin quand je dis ça il faut comprendre que j'ai mis quatre ans à ne pas l'écrire le doute alors évidemment de temps en temps nous déjeunons avec Carole qui me dit alors où en étude je dis je n'y suis plus l'essentiel c'est quand même le doute et de temps en temps des moments de comment dire de construction instinctive comme ça instinctive oui il y a quelque chose il y a quelque chose qui se met presque automatiquement en place probablement pour y avoir pensé pendant les périodes de doute et tout d'un coup ça se ça se débloque ça se débouche et alors pour les rituels je n'en ai aucun quand j'écris j'écris et quand je n'écris pas je n'écris pas et quand j'écris je peux écrire n'importe où n'importe quand sur n'importe quel support quand ça va même très 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 bien je ne sors même pas de mon lit je bouge pas je prends tout de suite un plateau et puis tic 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 j'écris et quand je n'écris pas alors je m'invente des rituels quand j'étais jeune je rêvais crétinement du bureau je voulais un beau bureau alors je me le suis fait mon beau bureau il ne sert à rien qu'à faire de l'administration quand ça marche pas ça ne marche pas il n'y a rien à faire et alors un compositeur Carole Béfab parce que c'est votre métier entre autres comment ça invente On a les mêmes difficultés Au lit comme Daniel ? Au lit oui sauf que de temps en temps quand même j'ai besoin d'un piano pas forcément parce que les idées me viendraient au piano mais parce que pour contrôler des harmonies pour être sûr que ce qu'on écrit est bien ce que l'on a intérieurement le piano est un outil précieux mais de temps en temps c'est au lit parce que vous vous endormez sur une idée ou plutôt sur une absence d'idée sur un problème que vous posez un problème d'ordre musical compositionnel on va dire et puis ça c'est vraiment miraculeux mais parfois ça se produit au réveil il vous semble que vous avez une idée je ne sais pas si c'est une chose que Daniel a ressenti s'agissant de questions de construction de personnages ou je ne sais mais il peut arriver en tout cas et je sais que pour d'autres compositeurs c'est parfois le cas et c'était le cas pour Cédric Villani quand il était en panne sur une démonstration que la nuit porte au conseil Alors les gens depuis tout à l'heure doivent se dire mais pour quelle raison Carole Béfab s'est-il installée à droite de Daniel Piennac derrière un piano la raison est très simple c'est que en lisant les coulisses de la création on découvre à quel point l'improvisation Carole Béfab est centrale dans votre vie dans votre vie de compositeur dans votre vie d'enseignant question de plaisir sûrement mais l'improvisation on se demande ce que ça peut être je trouve que moi j'ai eu la chance un jour de vous voir faire c'est impressionnant j'aimerais qu'on donne une petite démonstration à ceux qui nous regardent ce soir parce que c'est de la littérature on pourrait dire que peut-être le solfège est à la musique ce que la grammaire est à la littérature l'improvisation c'est quoi Carole Béfab s'il fallait la définir c'est la création dans l'instant donc si je dis un mot vous pouvez le mettre en musique comme ça sur 15-20 secondes je peux essayer en tout cas oui le mot Pénac alors Pénac je vais essayer d'utiliser le fait que c'est l'ancien professeur qui va me dire si j'ai raison ou pas dans les lettres de l'alphabet vous avez un certain nombre d'analogies avec les notes de musique donc ça va faire A, B, C, D, E, F, etc et puis l'avantage des deux dernières lettres de Pénac c'est que c'est A et C ça fait La et Do et si je prends les premières P, E, N, N à nouveau A, C donc quelque chose comme alors on pourrait avoir un Pénac un tout petit peu triste et je trouve que c'est pas tout à fait le personnage on va avoir un Pénac un petit peu plus classique soucieux de polir ses phrases et dans ce cas là ça serait plutôt et alors le Pénac rock parce qu'il y a un Pénac également un peu à nard tout de même libertaire en tout cas alors je vous rappelle Pénac un peu punk en punk ça fait c'est joli d'avoir même dorénavant je saurais que mon nom c'est pam 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 oui c'est Daniel un nom de famille très très musical un peu plus punk ce que je trouve absolument fascinant c'est qu'en réalité ce sont les lettres de l'alphabet qui servent à faire de la musique j'ai codé Pénac vous avez codé Pénac pas mal donc maintenant quand tu m'appelleras on peut programmer ta sonnerie pour que ça fasse on peut programmer je veux une sonnerie de mon téléphone portable donc c'est qu'en fait c'est qu'en fait donc voilà